I Feel Good, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel et spirituel et autres initiatives inspirantes. Bonjour à toutes et à tous, cette émission est présentée et réalisée par Armel Béroudi. Musique originale, Taizy. Caroline et moi sommes parties à la découverte de la Bretagne enchantresse. Une série de podcasts nous plonge dans les multiples univers sensibles de cette terre bretonne. La Bretagne enchantresse donne la parole à celles et ceux qui vivent en communion avec ce joyau de nature, de culture et de spiritualité. Un barde haut en couleur nous content les mystères d'une contrée féérique. Des conteuses passionnées nous dévoilent la Bretagne mythique, berceau du Graal, scène de la légende d'Arthur. Une herboriste et un producteur d'algues nous éveillent à la Bretagne guérisseuse, dont les Bretons ont su préserver toute la richesse naturelle. Enfin, des druides et des personnes connectées nous éveillent à la Bretagne spirituelle, au cœur de la forêt de Brocéliande qui nous enveloppe de son envoûtante énergie celtique. Vous vous demandez si les faits et les Corrigans peuplent réellement la forêt de Brocéliande ? Peut-être que la Bretagne enchantresse vous apportera la réponse, qui sait ? Et dans ce troisième voyage, nous accueillons Marie Tanneuf, conteuse et écrivaine, guide de Brocéliande. Marie Tanneuf a travaillé huit ans au centre de l'imaginaire arthurien. En 2007, elle crée sa propre structure, le Comte est bon, qui propose des activités autour du Comte en forêt de Brocéliande ou ailleurs. Elle est aussi diplômée et membre de la recherche sur le yoga dans l'éducation, avec laquelle elle poursuit une formation à destination des enfants et des adolescents. Elle interroge la place du corps dans les apprentissages et le travail de la voix comme parole de sens. Alors, Marie, tu te définis comme conteuse, c'est ça ? Oui, disons que je me définirais comme quelqu'un qui donne la parole au lieu. Oui. Voilà. Plutôt une raconteuse que conteuse, peut-être. Une diseuse. Une bonne aventure. Oui. Donc, tu es tombée dans le chondron à Brocéliande. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es née ici ? Comment ? Non, pas du tout. Je suis une pièce rapportée, mais j'ai toujours été là-dedans. Je ne m'en suis pas aperçue, mais c'est finalement mes amis du lycée qui m'ont retrouvée et ils m'ont dit « Ah, tu es restée là-dedans ». Et j'aurais dit « Mais dans quoi ? » Ils m'ont dit « Mais tu ne te souviens pas que tu racontais déjà des histoires quand tu étais au lycée ? » Voilà. Ne serait-ce qu'en faisant des résumés, des lectures que les autres n'avaient pas lues. Mais après, pour ce qui est de Brocéliande, je crois que la plupart des gens disent que le lieu les a appelés. Et moi, c'est pareil. Le lieu m'a appelée. Il y a eu un concours de circonstances. J'étais à Marseille. Je faisais mes études à Marseille, à la fac. Je travaillais pour payer mes études dans une librairie galerie d'art tenue par un breton. Ah oui ? Elle existe toujours ? Non, non, non. C'était les chemins de mer. Et ce monsieur, donc, était du Finistère. Et j'ai rencontré un autre breton dans cette librairie. Et après, il faut savoir que les bretons retournent toujours au pays. Ah, ok. Donc, tu t'es fait embarquer. Je me suis fait embarquer. Ok. Donc, tu t'es complètement intégrée à cette culture féérique ? Disons que ça m'intéressait déjà. Ça m'intéressait déjà. J'avais déjà, on va dire, cette fibre quand j'étais enfant. Les contes me plaisaient énormément. Et surtout, tout ce qui était la quête du Graal. Ah. À Marseille, j'avais déjà cette idée-là avec la fondation de Marseille, Egyptis et Protis, l'histoire de la coupe. Il y avait quelque chose de récurrent. Il y a toujours eu, pour moi, quelque chose de récurrent dans mon parcours de vie. Mais comme tous les gens, finalement, qui sont sensibles à ça, on est dans une spirale et on repasse toujours par les mêmes choses. On nous représente toujours les mêmes choses. Voilà. Jusqu'à ce qu'on comprenne. Et j'ai été embauchée à Compère, au château de Compère. Et puis, ils se sont trompés. Ils ne m'ont pas fait signer un CDD. Ils m'ont fait signer un CDI. Donc, je suis restée comme dans les comptes. Et voilà, ça n'a été que des choses comme ça. Marie, tu fais plein de choses. Tu comptes des histoires, mais tu marches beaucoup aussi, du coup. Tu fais découvrir des lieux. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur toutes ces activités ? Alors, c'est vrai, la partie où j'aime faire visiter Brocéliande. Je travaille un peu avec les offices du tourisme. Après, j'aime bien aussi travailler avec des petites jauges parce que je trouve que Brocéliande est un lieu de l'intime et qu'on ne peut pas visiter la forêt. Il faut trouver le tourisme qui soit adapté à un lieu. En plus, je n'ai pas envie de parler de tourisme. Pourtant, j'ai été formée dans le tourisme. Mais ça peut être, si on l'utilise mal comme tout outil, ça peut être une calamité, en fait. Ça peut même faire disparaître le charme d'un lieu. Donc, j'aime bien les petits comités, les petits groupes parce que ça permet l'échange. Voilà, donc le principe, c'est toujours la marche. Parce que je dis aux gens, on a toujours envie de tout voir. Mais je leur dis, si on fait en une journée Brocéliande, vous allez avoir l'impression d'avoir fait que de la voiture. Non, le principe, c'est qu'on laisse la voiture à un endroit et on fait une petite boucle de préférence. Comme dans une chevelure. Parce que Brocéliande est une femme, forcément. On n'a jamais fini de la parcourir. Elle est comme le féminin, on croit la tenir, mais elle nous échappe. Dans la tradition chinoise, dans l'acupuncture, on l'appelle la femelle mystérieuse. Donc, c'est celle qui est... Voilà, on n'a jamais fini. Et après, j'interviens aussi beaucoup avec les scolaires. Je propose des ateliers autour des contes et du yoga. Mais ce n'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les enfants, c'est en regardant. Je faisais du yoga et puis un jour, je me suis aperçue que les plus petits s'exprimaient beaucoup par le corps. Et je me suis dit, ça ressemble à du yoga. Donc, j'ai associé les deux. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une association, le cercle généalogique du coin. Donc, c'est aussi toujours mettre en lien les gens, quoi. Pour que, s'ils ont envie de continuer plus loin, quelque chose a été semé, une graine qui va germer ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette généalogie ? Comment tu amènes les gens sur cette voie ? Alors, on a déjà été en forêt. On est allé voir quelques arbres au fil de la balade. On est allé voir, par exemple, le chêne d'Eindré. Et puis après, en atelier, on a parlé d'une part de l'arbre. Il y a eu un atelier artistique. Ils ont dessiné leur arbre. Et puis, on a parlé aussi de la généalogie, s'ils avaient une expérience, s'ils avaient déjà cherché. Le but, en fait, je prépare une trame. Mais le but, c'est l'échange. Donc, c'est en fonction aussi de ce qui se dit que les choses vont être... Le fil va se dérouler. Donc, voilà, c'était ce va-et-vient entre l'arbre extérieur qui nous montre une façon d'être dans la vie, en communication avec les autres. Un arbre qui respire, parce qu'on a la posture de l'arbre. Sur le plan physiologique, ça a beaucoup à nous apporter. Et puis, on est un arbre aussi par rapport à la famille. Et qu'on croit qu'on a des goûts, des travers qui viennent comme ça. Mais non, on a quelque chose qui a été transmis. Et des choses dont on a hérité et qui nous importent à travailler dessus pour alléger ceux qui vont venir. Je crois beaucoup à ça. Voilà. Oui, on a besoin de nettoyer un peu. Oui, oui. En fait, c'est quoi, toi ? Qu'est-ce qui tient à cœur ? Pourquoi tu fais ça ? Et tu m'as répondu, la quête du Graal. Oui. Et tu m'emmènes aujourd'hui, tu nous emmènes, tu nous embarques justement dans cette église du Saint Graal, qui est quand même un symbole très, très fort aussi ici. Est-ce que tu peux nous parler de ça, de ce qui t'anime ? Ce qui m'anime, disons que c'est déjà le parcours d'Henri Gillard, le prêtre qui a restauré l'église. Parce que quand il est arrivé ici, il avait déjà eu deux postes. Donc, il avait eu un poste à Plumelac et à Crédin. C'était quelqu'un par rapport à l'autorité religieuse qui disait rien, mais qui n'en pensait pas moins. Tu vois, il en faisait un peu qu'à sa tête, il faut bien le dire. Et puis, il avait aussi une vision du monde qui était peut-être beaucoup trop large pour sa hiérarchie. Et quand s'est présentée une attribution pour un troisième poste, sa hiérarchie s'est dit, on va le mettre dans un tout petit lieu, très haut Rintoc. C'était la petite paroisse du Morbihan. C'était un peu au placard quand même. Oui, voilà, c'était au placard. Mais on va dire qu'il ne s'est pas rebellé. Il a accepté. Il a accepté. Et quand il est arrivé ici, ce qui est beau, c'est qu'il a vu plus que la forêt de Pimpon. Il a vu Brosséliande. Et il s'est dit, ben voilà, moi j'ai mon cheval d'orgueil. Ils m'ont mis là, je vais y rester. Et je ne vais pas me contenter d'y rester, d'être passif. Je vais accepter. Puis je vais aussi transformer les choses. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'à un moment donné, dans son parcours, il a été vraiment abandonné de tous. Et à aucun moment dans sa vie, il n'a douté de son sillon. C'était son chemin. Et il n'a pas dérogé. Et c'est ça qui me fascine par rapport à cet homme. C'est qu'il a continué son chemin. Et moi, c'est ça aussi la quête du Graal. C'est qu'on a tous un sillon. On a tous des rails, j'ai l'impression. Et quand on veut sortir de ces rails, on peut dérailler. Mais la vie nous ramène toujours dans ce sillon-là, qu'on le veuille ou non. Puis il y a une espèce de leçon de se dire, quand on est dans l'acceptation, on vit peut-être mieux les choses. On peut mieux les transformer finalement. Parce qu'il a fait quelque chose d'incroyable. Incroyable, incroyable. Oui, oui, incroyable. Oui, ça prouve qu'il était à sa place. Parce que les choses se sont faites avec les moyens. Il s'est beaucoup impliqué aussi. Et puis, la belle histoire, c'est qu'il a aimé ce lieu. Qu'il a été aimé des gens et que ses paroissiens l'ont entouré. Il s'est beaucoup, beaucoup impliqué. Il était prêtre, il était secrétaire de mairie. Et le hasard des rencontres a fait qu'il n'a pas pu reconstruire son église parce qu'il voulait à la base reconstruire l'église. Mais non, il l'a modifié. Mais surtout, il l'a restauré. Il a mis de nouvelles décorations. Et puis, il a eu la chance aussi de rencontrer de grands artistes. Il a fait venir des grands, grands artistes dans cette petite église. Tout est dit, en fait, dans cette église. Tu parles de décoration, mais ça va bien au-delà. Il a voulu faire passer des messages quand même très forts. Oui, oui. Je crois qu'il était prêtre. Il n'a jamais dérogé à sa fonction de prêtre. Mais ça va au-delà. Il montre qu'il y a un message qui est universel, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible. On dit que les sages, ce sont ceux qui apportent le salut dans le monde. Donc, moi, je trouve qu'il est plus que prêtre. En fait, il est passé au rang de sage parce qu'il a voulu fédérer dans cette église, montrer que c'est un message universel, comme dans les contes. Oui, parce qu'il croise en fait plusieurs cultures, plusieurs histoires. En fait, il a montré, il a fait un lien entre la légende arthurienne et puis la tradition chrétienne. En sachant que les livres de la légende arthurienne du Moyen-Âge sont chrétiens. À un moment donné, ils sont christianisés. Même si on a un matériau qui est de tradition saltique, on s'aperçoit bien qu'on parle à un moment donné du Saint Graal. Et il a été chercher dans ses livres, en plus, un personnage qui sera à la fois un personnage qu'on allait apparaître, voire apparaître dans la légende du roi Arthur, et puis dans la tradition chrétienne. Et ce personnage, c'est Joseph d'Arimacy. Donc, il est en plus présenté dans le Grand Vitrail. Donc, voilà, il a montré tout ça, tout ce cheminement, cette quête du Graal qui passe par la table de la Seine, qu'on retrouve avec Joseph, qu'on va retrouver sur la table ronde. Et puis, surtout, la petite phrase juste au-dessus de l'entrée, la porte étant dedans. Ce qui rejoint, d'ailleurs, la phrase que tu as choisie pour ton site, de Etil-Soum. Oui. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai répondu immédiatement. C'est vrai que Joseph d'Arimacy a rapporté le sang du Christ et, soi-disant, le Graal, dans les terres bretonnes. Oui. Enfin, en Bretagne, donc c'était plutôt en Grande-Bretagne qu'il a ramené le Graal. Alors, on dit, dans certaines versions, qu'il est passé en Petite-Bretagne. Mais après, il a traversé la mer, il est allé en Grande-Bretagne. D'ailleurs, les chemins arthuriens se prolongent aussi de l'autre côté de la mer, en Grande-Bretagne, à Glastonbury, qui est un haut lieu aussi de la tradition arthurienne. Et on dit qu'il serait arrivé en hiver et là, il aurait planté une aubépine et que l'aubépine aurait fleuri. Donc, il y a toute une tradition là-dessus. Et ce Graal, qu'est-ce que ça représente alors pour toi ? Ça représente beaucoup de choses. Oui. Ça représente beaucoup de choses. En sachant que ce qui est intéressant de voir, c'est que dans les légendes du roi Arthur, ce sont les hommes qui cherchent le Graal. Les femmes ne le cherchent pas quand même. Cette légende du Graal, elle arrive en plein moment où il y a un basculement dans la pratique chrétienne. C'est-à-dire qu'avant, au Moyen-Âge, si je puis dire, on était dans une pratique qui était plus intériorisée. Et puis, au moment où Chrétien de Troie écrit ses romans, on est dans un grand chamboulement. Dans les années 1200, il y a un grand questionnement pour l'Église, c'est par rapport à la transsubstantiation. C'est ce qu'on va retrouver dans la messe avec le changement des espèces. Le vin qui se transforme en sang et puis le pain en corps du Christ. On est en plein dans ce grand débat. Donc, ce n'est pas anodin. Tout est lié. Donc, paradoxalement, l'Église n'a pas trop touché à ce Graal. Si ce n'est qu'à un moment donné, dans la légende, ça a été christianisé. C'est devenu le Saint Graal. Mais le Graal existait avant. On le retrouve dans les mythologies sous la forme du chaudron d'abondance. Voilà, la corne. Il a plusieurs aspects. Même dans la légende arthurienne, on nous dit qu'il serait la pierre qui serait tombée du ciel. Il est le plat. Donc, il a plusieurs apparences. Mais bon, tout ça, ce ne sont que des légendes symboliques pour nous faire comprendre quelque chose. Oui. Qu'est-ce que ça doit nous faire comprendre, à ton avis ? Je crois que c'est une invitation à se transformer. Voilà. À se transformer sur le plan physiologique. Parce que je crois qu'on est dans un corps, on est incarné. Et le fait de travailler sur le corps, sur la respiration. Moi, j'ai une pratique. Je pratique le yoga depuis des années. Donc, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Et puis, c'est un travail, après, on va dire, dans des plans plus subtils, sur le plan de la pensée, du sentiment, etc. Même de la transformation. Enfin, il y a quelque chose de très alchimique, en fait, dans tout ça. De, finalement, quand on transforme sa pensée, quand on s'occupe de son corps, etc., on peut accéder à ce graal, finalement. Bien sûr. Bien sûr. Oui. Après, je crois que si on n'accepte pas, de toute façon, comme je disais tout à l'heure, on a des rails. La vie se charge de nous recadrer. Je veux dire aussi, je crois beaucoup à ça. Voilà. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, quand tu es arrivée ici, dans ces lieux ? Alors, ce qui m'a marqué, déjà, c'est que dans un tout petit lieu, comme Tréorinteux, un tout petit village, c'était tout le temps ouvert. Parce qu'à l'époque, l'office du tourisme n'était pas là, derrière nous. Il était dans la sacristie. Et puis, moi, quand je suis arrivée, déjà, l'office, il s'est métamorphosé, il a changé. Mais il y avait toujours, toujours des visites aussi. Tous les jours des visites, à l'époque, c'était la directrice, c'était Michelle Laure. Et elle faisait une visite à 15 heures de l'église. Et c'était les gens... L'église était bondée. Elle faisait ça le comble. Mais c'était l'époque aussi, il faut toujours rattacher ça à ce qui se passe autour de nous. C'était l'époque des Indiana Jones. Ah oui. Il y avait eu aussi la quête du Graal. Aussi, avait un nouveau levant en poupe. Voilà. Maintenant, elle apparaît d'une autre manière, différemment. Mais les gens se questionnent. Pour revenir à Henri Gillard, finalement, il était du coin. Il n'est pas allé très loin. Et puis, il a passé quand même 20 ans ici à restaurer son église. Mais en 1954, la restauration était terminée. Après, au départ, sa hiérarchie, il avait mis... Oui, il était ici, comme tu disais, au placard. Mais il ne s'imaginait pas que ça allait prendre une telle aura, un tel rayonnement. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Le bouche à oreille a fonctionné. Et puis, il a drainé énormément de gens. Il y avait des universitaires aussi qui venaient ici. Il avait un charisme. Il avait une force aussi pour attirer les gens. Et à un moment donné, ça a dérangé, par contre, la hiérarchie. Parce que, pour certaines choses, il est allé trop loin. Il s'intéressait à beaucoup de sujets. Il avait fait une capacité en droit. La hiérarchie se disait, mais pourquoi il a fait cette capacité en droit ? Et puis, il n'a rien demandé, etc. Et ce qui dérangeait aussi, c'est qu'il disait que les gens étaient tout à fait capables de comprendre si on leur expliquait. Ça, ça dérangeait beaucoup. Et il a commencé aussi à faire des conférences qu'il a mises dans des petits livrets où, par exemple, il s'intéressait à la mystique des nombres, aux zodiaques. Il est allé plusieurs fois à Paris aussi. Il s'intéressait beaucoup aux tableaux et aux représentations religieuses. Enfin, dans les représentations des tableaux, on a toujours une codification au niveau de la gestuelle. Donc, il est allé très, très loin. Donc, ça, ça dérangeait sa hiérarchie. Et puis aussi, dans son église, il a mis des sujets qui n'ont rien à voir avec l'iconographie chrétienne. On a sur le chemin de croix, à la neuvième station, le Christ, enfin, Jésus tombe trois fois. Et puis, à la neuvième station, il y a Morgane, qui pourrait être aussi Marie-Madeleine. Et puis, il avait fait poser les gens de l'époque. Donc, c'était une personne qui existait. Et tout ça, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit. Les journaux se sont emparés de l'affaire. Ils ont titré « Il y a une pin-up sur le chemin de croix ». Il est passé sur une émission radio qui était « Bonjour, monsieur le maire ». C'était Pierre Bonte qui sillonnait la France. Et il a été aussi interviewé. Donc, ça, ça a beaucoup dérangé. Donc, à un moment donné, sa hiérarchie a dit stop. Et il est parti en région parisienne. Il est parti en région... Il n'a pas pu rester dans son église ? Non, il n'a pas pu... Qu'il avait restaurée pendant 20 ans ? Non, il a été remercié. Donc, il voulait trouver une paroisse en région parisienne et ça ne s'est pas fait. Il est allé prendre refuge en région parisienne parce qu'il avait son disciple là-bas, Jean Marcal, l'écrivain qui a contribué grandement à populariser la légende du roi Arthur. Mais pas que là-dessus. Jean Marcal a beaucoup, beaucoup écrit. Et donc, finalement, il est revenu. Mais il a passé 5 ans au moins, entre 1963 et 1968, de dépression. Ah oui ? Oui. Et quand il est revenu, il a été accueilli par ma belle famille. Ah d'accord ! Parce qu'il avait énormément aidé mon beau-père, Francis Maurice. Il a beaucoup inspiré. Francis Maurice a été le maire de Néant-sur-Yvel, la petite commune à 2-3 km d'ici. Il a beaucoup inspiré. Il a beaucoup aussi inspiré pour le développement du tourisme. Et en juste retour, il a été aussi pris sous l'aile de ma belle famille. Mais mon beau-père a été aussi son chauffeur. D'accord ! Ah oui ! Donc, il avait 21 ans. À l'époque, il faut imaginer que 21 ans, c'était la majorité. Et oui. Donc, il est allé le voir. Il a dit, écoute, j'ai besoin d'aller à certaines réunions. Parce qu'ils se voyaient aussi avec d'autres prêtres. Et j'aimerais bien que tu me conduises. Et mon beau-père a dit, il faut que je demande à la mère. Ah oui ! Et voilà, il l'a emmené. Donc, ils ont été très, très proches. À tel point qu'il lui a conseillé de transformer sa boutique. Il avait une charcuterie, boucherie, bar, en hôtel-restaurant. Et l'hôtel-restaurant existe toujours à néant sur Yvel. Elle s'appelle l'auberge de la table ronde, bien sûr. Et dans la grande salle, on va retrouver tous les grands sites légendaires. Tu vas retrouver dans la vaisselle, parce qu'Henri Gillard a inspiré jusqu'à ce point-là. Tu vas retrouver sur la vaisselle le cerf blanc. Il est de partout. Qu'est-ce qui représente ce cerf blanc ? C'est celui qui conduit entre le monde visible et le monde invisible. C'est le passeur. Alors, Henri Gillard a consigné des choses dans des livrets, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce qu'il a voulu faire au travers de ça ? Ce n'était pas suffisant ce qu'il y avait dans son église ? Il voulait que ce soit mieux compris, mieux appréhendé ? Alors, quand tu lis ces livrets, c'est très fragmentaire, parce qu'il n'a pas écrit que sur l'église. Il a écrit sur tous les sites légendaires. À chaque fois, il y a une réflexion, une réflexion qui lui est personnelle, mais qui est aussi une réflexion de prêtre. Il est dans une symbolique chrétienne. Mais c'est très fragmentaire. Après, quand tu vas dans l'église, tu t'aperçois que tous ces petits livrets, ce sont des fragments d'un puzzle. Et son chef-d'œuvre, c'est l'église. Tout se tient quand tu rentres dans cette église. Tu t'aperçois que finalement, tous ces petits livrets n'étaient qu'une parcelle du chantier sur lequel il a travaillé pour aboutir à ce qui est visible ici encore. Et ça tient. Ça prouve que c'est du solide. C'est quand même très ambitieux, son projet à l'abbé Gillard. Parce que quand on écoute les celtes qui sont bien ancrés sur ces terres, il y en a quand même beaucoup qui sont très anti-chrétiens. Oui. Les celtes, les druides notamment, j'ai l'impression qu'ils n'aiment pas ça du tout. Et puis, c'est pareil, les chrétiens, ils se sont un peu réappropriés, les gens de Celtic, etc. Donc, en fait, il a voulu quand même réconcilier peut-être ces cultures. Oui, je pense qu'il a souhaité réconcilier. Et puis, il y a eu des moments où il y a eu des rencontres avec les druides, mais il était très ouvert. Il a accueilli quand même André Breton. Donc, c'était une vie qui n'était pas du tout la vie qu'on peut imaginer, une vie ascétique. Et aussi, il a été lié avec les druides, avec Angèle Vannier, la poétesse. Donc, non, il était très, très ouvert. Et je crois que c'est ça, en fait. Il a été déjà ouvert quand il a fait venir pour la restauration de son église deux prisonniers allemands, Karl Rezaberg et Peter Witzorf. Et il a dit à Karl Rezaberg, parce que Karl lui a dit, tu sais, nous, on est des boches. Vous venez de faire la guerre avec nous. Et il a dit une phrase très importante. Il a dit, le pardon et la tolérance, ce n'est pas que le dimanche à la messe. Donc, pour lui, c'était ça. C'était une ouverture constante dans la vie de tous les jours. C'est ça. Et je crois, là, je vais donner mon point de vue, d'une part, par rapport à la marche, en lien avec les comptes. Je dis souvent qu'il y a plein de chemins pour arriver au sommet. Mais quand on arrive au sommet, la vue, elle est la même pour tout le monde. Et que dans les grandes religions, il y a toujours eu un courant qui était visible, qui est très, très codifié, qui est peut-être un peu étouffant, finalement. Les sacrements, ça peut être à la fois quelque chose qui sont comme un tuteur qui vont essayer de faire pousser une plante, l'accompagner. Mais ça peut être très étouffant. Alors que tu as, dans toutes les grandes religions, un courant souterrain qu'on appelle les mystiques. Alors, les mystiques, ils sont un peu, on va dire, ébréchés. Éméchés, non. Non, non. Il y a une brèche qui est ouverte, quoi. On peut les appeler des illuminés, je ne sais pas. Mais ils sont, voilà, c'est des gens qui ont une autre sensibilité. On a des grands mystiques sur le coin, des femmes. Là, tu reviens souvent à ça. Il y a une grande féministe qui dort en toi. Non. Non, elle ne dort pas. Elle ne dort pas, elle est éveillée. Parce que j'ai envie de dire que ce qui fait aussi notre Église, c'est les prêtres, mais c'est aussi toutes ces femmes. Toutes ces femmes qui font le catéchisme. Toutes ces femmes qui ont prié pendant le Covid. Toutes ces chaînes de prière qui ont été faites. Toutes ces femmes qui préparent les messes, les chants. Ce ne sont que même des petites mamies. Mais ce ne sont pas des hommes, ce sont des femmes. Donc, c'est important aussi. Je crois, c'est simplement de... J'ai envie de dire que Dieu est marié à une femme. Et voilà, quoi. Et c'est l'autre côté. Peut-être que Dieu est une femme, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Pourquoi pas ? Oui. Mais voilà, c'est aussi... C'est un peu comme Marie. Marie, elle n'est pas de toute bonté. Il y a aussi une autre face de Marie. Et je crois que si on veut absolument mettre la lumière que sur un côté, ce n'est pas bon. Il faut aller voir l'ombre aussi. Parce que c'est grâce à cette ombre qu'on apprend beaucoup de choses. Donc, j'aime bien associer Marie et Morgane. Je dirais que l'autre côté de Marie, c'est Morgane. Ah oui. Et on retrouve ça dans les légendes, Marie-Morgane. Ah oui. Alors, raconte un peu, c'est quoi cette facette Morgane qui est plus dans l'ombre ? Comment tu la définirais ? Je pense que c'est la femme qui s'accepte dans toutes ses dimensions. Il y a le côté... Je crois que c'est le grand drame aussi des femmes. On veut être parfaite, mais non, on ne peut pas. C'est accepter toutes les facettes de nous-mêmes, que ce soit le côté féminin, le côté plus aussi de la sensualité. On a un lourd... Je crois que oui, il y a quelque chose qui pèse sur la femme par rapport à... Il faut qu'elle se tienne. Ça, c'est dans mon éducation aussi. Il fallait se tenir. Et moi, j'aimais beaucoup... J'étais tout le temps en train de galoper, on va dire, dans la rue, dans les jardins, parce que j'ai grandi en HLM. Et ma grand-mère me disait, il ne faut pas traîner, parce qu'une fille qui traîne, c'est une traînée. Donc, je crois qu'on a quand même ça qui pèse sur nous inconsciemment. Et pareil, pour les hommes, il y a une vision de la femme qui n'est pas bonne. Il y a quelque chose qui est un petit peu en train de changer en ce moment. Oui, 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 oui. Il y a une parole qui se libère un peu. Je crois, je disais dans une autre interview que c'est bien, pour moi, la légende du roi Arthur, c'est ça aussi. Ces légendes, elles font sens en fonction du chemin, mais elles font sens aussi pour le collectif. Et Morgane, voilà, elle a sa place. Elle est le désir. Sans désir, on ne tient plus debout, on n'a plus envie de rien, on n'a plus goût à la vie, on a besoin de ce désir. Après, il ne faut pas qu'ils nous engloutissent, parce que là, on rejoint Isse. La cité d'Isse, c'est ça, c'est la femme qui est sans fin, qui est engloutie, mais qui peut faire peur. Parce que le désir féminin peut faire très peur à l'homme. Il y a aussi ça, il faut que je sois à la hauteur. Je suis un mâle, attention. C'est un peu pour ça qu'il y a eu la chasse aux sorcières, parce que ces femmes étaient complètement dans leur pouvoir, et finalement, elles étaient trop dérangeantes. Donc, on les élimine si elles sont trop dérangeantes. Oui, oui, c'est ça. Si elles sont trop dans leur pouvoir, elles risquent de prendre le pouvoir, alors que ce n'est pas du tout la volonté de la femme de prendre du pouvoir. Elles s'en fichent du pouvoir, la femme. Non, elle veut être elle. C'est ça. Elle veut ses ailes. C'est ça, c'est ça. Mais c'est dur, ça, de se dire, voilà, je veux récupérer mes ailes. Mais voilà, et pareil pour Merlin et Viviane, je crois que c'est aussi l'image de se dire comment on peut être dans un couple, et puis être dans sa juste place aussi. Oui, oui, c'est vraiment une question de retrouver l'équilibre entre le féminin et le masculin, en fait. Merci beaucoup pour ce partage. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission I Feel Good. Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission, iFeelGood888 ou sur mon site internet armelberaudi.fr. Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube. Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun conseil médical. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin. Sous-titrage Société Radio-Canada